bonjour aujourd'hui c'est ma première baguette alors baguette j'ai fait une couronne elle n'est pas très gonflée alors c'est peut-être la farine de châtaigne qui fait ça mais c'est une baguette à la farine de châtaigne mélangée mélangée avec de la 85 ça va de la bulle ouais c'est un peu ça sent bon alors j'ai mis levain châtaigne et t65 alors j'ai mis 100 g de châtaigne 150 g de t80 de t65 et puis j'ai mis 130 g de levain je vais forcer un peu sur le levain pour pour que ça fasse de la bulle mais c'est pas mauvais n'est pas bien bien froid j'aurais dû attendre un peu comme après j'ai pas mal de choses à faire j'ai voulu faire ça mais non pour une première avec une farine sans gluten je trouve que ça va c'est pas mauvais un tartine dans le déjeuner ça va impeccable pas de grossi à un tambien qui grossit ouais ça va Non, c'est cool, ça sent bon. Bon, j'en ferai pas tous les jours celui-là, mais si je venais à ne plus avoir de farine, c'est toujours bon à savoir que on peut faire du pain avec de la châtaigne. Pour le moment, je ne pense pas que je vais en faire plein. Mais d'ici quelques temps, j'essaierai de perfectionner un peu ça. Pour le moment, je n'ai pas trop le temps, avec la saison qui arrive. Non, non, c'est bon hein. Sérieux, c'est bon. Bon, voilà, aujourd'hui, mon pain d'aujourd'hui, c'est marrant. Il n'a pas trop trop monté. Dessous, il a un peu cramé. Ça, en fines tranches, voilà. Faire des fines tranches et puis faire des petites tosses. Très bien. Pour faire des petites tartines. Tout pareil, je vais le trouper en tranches. Je vais en congeler une partie déjà. Là, j'en ai fait un autre. J'ai fait un pain blanc, donc... Ah ouais, ça va. Les grignes sont pas mal, quand même, hein, encore une fois. Donc, au début, elle n'arrivait pas du tout à les faire. Là, même sur ça, je trouve qu'elle est pas mal du tout, la grigne. Voilà. Allez, bonne journée. Adio. Sous-titrage Société Radio-Canada